Bonjour, nous allons voir aujourd'hui les différents accords de «tout ». Alors, «tout » a divers emplois dans une phrase. Il peut d'abord être un nom, un déterminant, un pronom et finalement, il peut aussi être un adverbe. Donc, on va différencier tout ça ensemble. D'abord, «quandout » est un nom, il est un nom masculin. Il est normalement précédé d'un déterminant défini, comme «le ou l'est », d'un déterminant indéfini, comme «un ou des », ou d'un déterminant démonstratif, comme «ce ou c'est ». Il va s'accorder en nombre seulement. Donc, je vous donne un exemple. « Le tout sera livré demain ». Donc, ici, on voit que «tout » est un nom précédé du déterminant «le ». Deuxième emploi de «tout », donc «quand tout est un déterminant ». « Tout est un déterminant indéfini ». Donc, il est normalement suivi d'un déterminant défini, comme «le », «la » ou « l'est », d'un déterminant possessif, comme «mon », «ma » ou «mais », ou encore d'un déterminant démonstratif, comme «ce », «cette » ou «cette ». Il va s'accorder en genre et en nombre avec le nom qu'il détermine. Je vous donne un exemple. « Il était en cours toute la journée ». Ici, «tout » est un déterminant indéfini, suivi du déterminant défini «la » et il s'accorde avec le nom «journée ». Troisième emploi, «quand tout est un pronom ». Donc, «tout » peut être un pronom indéfini, sans antécédent. Dans ce cas-ci, il va signifier n'importe quoi. Il est normalement suivi d'un verbe et il va demeurer toujours invariable. Je vous donne un exemple. Quand on dit «tout est réglé », ici, «tout » c'est le sujet de la phrase, mais il n'a pas d'antécédent. Donc, «tout est réglé », on sait à quoi ça fait référence. Troisième emploi, encore, c'est «quand tout est un pronom », mais dans ce cas-ci, un pronom indéfini avec antécédent. Donc, dans ce cas-ci, il remplace une réalité déjà évoquée dans le texte et il est souvent précédé ou suivi d'un verbe. Il va s'accorder en genre et en nombre avec son antécédent. Donc, c'est important de bien le repérer dans la phrase. Un exemple, «quand les hommes sont arrivés, tous étaient affamés ». Ici, on voit que «tous » remplace le nom « homme », qui est en fait l'antécédent. Donc, on va accorder «tout » au masculin pluriel et il va s'écrire «tous ». Un quatrième emploi possible de «tout » est «quand il est adverbe ». Quand il va être adverbe, «tout » a le sens de complètement ou de trait, ce qui fait qu'on peut le remplacer dans une phrase par l'une ou l'autre de ses expressions. Il est souvent suivi d'un adjectif, d'un verbe, d'une préposition ou encore d'un autre adverbe. Comme tout adverbe, «il est invariable », sauf dans un cas particulier, c'est-à-dire devant un adjectif féminin débutant soit par une consonne, soit par un « h » aspiré. Dans ce cas-ci, il va devenir féminin. Je vous donne un exemple. Donc, ici, dans la phrase, on peut voir que «tout » est un adverbe puisqu'il a le sens de « très ». Donc, on pourrait dire «elle était très excitée à cette idée ». Et on le garde masculin singulier puisqu'il est suivi d'un participe passé commençant par une voyelle. Donc, on n'a pas besoin d'accorder «tout » au féminin dans ce cas-ci. Passons à un premier exemple. Tous les joueurs de l'équipe savaient que «tout » pouvait encore arriver. Ici, le premier «tout », on voit qu'il est suivi d'un déterminant défini qui est «let ». Donc, dans ce cas-ci, on va savoir que notre «tout » va être, quant à lui, un déterminant indéfini. Pour pouvoir le conjuguer correctement, on doit trouver avec quel nom il va s'accorder. Dans ce cas-ci, c'est le nom «joueur » qui est masculin pluriel. On va donc accorder «tout » au masculin pluriel en ajoutant tout simplement un «s ». En ce qui concerne le deuxième «tout », donc l'équipe savait que «tout » pouvait encore arriver. Notre indice, c'est que «tout » est suivi du verbe «pouvait ». Donc, dans ce cas-ci, on a un indice que le «tout » est sujet. C'est en fait un pronom indéfini qui, dans ce cas-ci, n'a pas d'antécédent et qui signifie «n'importe quoi ». En effet, on pourrait dire «l'équipe savait que n'importe quoi pouvait encore arriver ». Donc, on va opter, dans ce cas-ci, pour «tout ». Passons à un deuxième exemple. « Tout près de l'arbre poussait de tout petites fraises ». En ce qui concerne le premier «tout », on voit d'abord qu'il est suivi d'une préposition, donc la préposition «près ». Ça nous donne un indice que «tout » va être un adverbe. En plus de cela, on pourrait très bien remplacer «tout » par «très » dans la phrase. Donc, on pourrait dire «très près de l'arbre » et la phrase garderait son sens. Donc, ici, on sait que «tout » va être invariable. On ajoute tout simplement un «t ». En ce qui concerne le deuxième «tout », on voit qu'il est suivi de l'adjectif «petite ». Par contre, cet adjectif a quelque chose de particulier. Il est féminin et il commence par une consonne. Alors, bien que «tout » soit également un adverbe, parce qu'on pourrait le remplacer par «très », on pourrait dire «poussait de très petites fraises », à cause de l'adjectif commençant par une consonne, on va devoir l'accorder et ajouter «es ». Donc, de toutes petites fraises pour une question de sonorité dans la phrase. Voyons un troisième exemple. Les jeux et les livres, il les regroupe «tout » pour former un «tout ». Dans le cas du premier «tout », on a d'abord un indice, puisqu'il est précédé du verbe «regrouper ». Donc, on sait que peut-être ce «tout » va être un pronom indéfini. Est-ce qu'il a un antécédent? Dans ce cas-ci, oui. L'antécédent est «les », qui tient pour «jeux et livres », qui sont deux noms masculins pluriels. Donc, on va devoir accorder notre «tout », qui, je vous le rappelle, est un pronom indéfini, indéfini, dans ce cas-ci, avec antécédent. Donc, on l'accorde aussi au masculin pluriel, en ajoutant tout simplement un «s ». Dans le cas du deuxième «tout », notre indice est qu'il est précédé d'un déterminant, dans ce cas-ci, un déterminant indéfini. Donc, «tout » va être un nom, un nom masculin singulier, puisque lorsque «tout » est un nom, il ne peut pas être féminin. Donc, dans ce cas-ci, on ajoute tout simplement un «t ». Pour la préparation de cette capsule linguistique, trois sources ont été consultées. D'abord, le site Internet du CCDMD. Ensuite, la grammaire du français actuel de Michel Théoret et André Mareuil. Et finalement, le site Internet visé juste en français de l'Université d'Ottawa. Merci! – Sous-titrage FR –